... Quel thème avons-nous préparé pour nos candidats et pour vous à la maison ce soir ? Ce lundi, on joue avec... Forteresse et Châteaufort. La météo dans le sport. Taxi ! Alors là, petite explication peut-être. Là, c'est le taxi dans tous ses états, mais autour du taxi. Thème mystère, c'est le quatrième. Benjamin, premier qualifié, prenez le temps. Surtout si vous hésitez. Quatre thèmes possibles. Je vais prendre Forteresse et Châteaufort. Venez, Benjamin. Benjamin, première participation, jolie première manche. Deuxième maintenant, quatre à la suite avec ce thème. Choisis par Benjamin, Forteresse et Châteaufort. Benjamin, prêt ? Prêt. Allez. Top, quel palais parisien. Devenu un musée. Le Louvre. Quelle forteresse et palais des rois de Grenade abrite la cour des Lyons ? La Lambra. Dans le département de l'Eure, quelle forteresse, dominant la vallée de la Seine aux Andes de l'Isse, a été bâtie par Richard Coeur de Lyon au XIIe siècle ? Château Gaillard. Dans quelle ancienne place forte élevée près de Berlin, le trésor de guerre de l'Empire allemand a-t-il été enfermé de 1870 à 1914 ? Je passe. Quel palais forteresse d'Avignon est le plus vaste édifice ? Le palais des papes. Dans quel château du Maine-et-Loire, reconstruit au XIVe siècle, peut-on visiter le musée du Cheval ? Saumur. Quelle forteresse médiévale d'Indre-et-Loire abrite le tombeau d'Agnès Sorel ? Forteresse médiévale. Chenonceau. Non. Vous pouvez l'applaudir parce que le 4-1-8 n'était pas très loin. Il était sur cette question, sur cette forteresse médiévale d'Indre-et-Loire qui abrite le tombeau d'Agnès Sorel. Gérard Samir, ça vous dit quelque chose ou pas ? Gérard. Gérard ? Oui, Gérard. La mer noire, non ? Une question. Vous n'écoutiez pas tous les deux ? Pas du tout. En même temps, vous n'étiez pas directement concerné. La forteresse médiévale d'Indre-et-Loire qui abrite le tombeau d'Agnès Sorel ? C'était la question la plus difficile. Alors, j'ai peut-être Loche. Château de Loche. Bien joué, Gérard. Château de Loche. Non, mais il a pris le thème. Bien joué. Ah, celui que vous auriez... J'ai compris. Benjamin, bravo parce que c'est mieux que 3 points, c'est 6 bonnes réponses. Donc, je les rappelle. Saumur. On peut visiter le musée du Cheval. Le craque des chevaliers. Et l'ensemble fortifié en Syrie. Le palais des papes. Avignon, bien sûr. Château Gaillard dans le département de l'Eure. La Lambra. Bravo. Et le palais parisien. Devenu un musée. A l'origine, disait la question, une forteresse. Le Louvre, bâti par Philippe Auguste en 1204. Le Louvre qui était une forteresse à l'origine. Je reviens sur celle-ci. Gérard, toujours. De quelle ancienne place forte élevée près de Berlin, le trésor de guerre de l'Empire allemand a-t-il été enfermé de 1870 à 1914 ? Alors là, je vais vous surprendre, je n'en ai pas la moindre idée. Je pensais que vous... Non, je veux bien tenter la place de Brandebourg, mais bon. Non, ça commence par un S, Gérard. Pourquoi pas ? Spandau. Ah oui, Spandau Ballet. C'était une prison célèbre pour les criminels de Garnasie. C'est un très joli score, Benjamin. Trois points pour vous. Félicitations. Gérard, la météo dans le sport. Taxi, thème mystère. Est-ce qu'un de ces trois thèmes vous inspire autant que les forteresses et les châteaux forts ? Restons mystérieux. Venez, Gérard. Là, j'y vais tout le monde. Pas de la botanique. Non. Bonne nouvelle. Oui. Ce n'est pas la botanique. Ce sont les animaux. Est-ce que vous aimez les animaux ? Oui. Précisément, les animaux et leurs toilettes. Oui, on va voir. De toute façon, oui. Je n'ai pas le choix. Vous connaissez. Si, je le choix. Je peux, on peut... Non, mais ce n'est pas faux, Gérard. D'accord. Quoique, aucun candidat ne m'a jamais fait ça. C'est de dire, bon non, vraiment, je ne le sens pas. Non, non, c'est bon. Puis on ne sait jamais. Allons-y. Près, Gérard ? Oui. Top. Lors de sa toilette minutieuse, quel félin domestique. Au cours de sa toilette, qu'elle est chassier, également appelé Phenicopterus roseus, ravive son fumage. Le flamant rose. Quel lézard de l'Asie du Sud-Est, dont le nom est issu du Malais, passe sa langue sur ses yeux globuleux pour enlever d'éventuelles poussières ? Le caméléon. Quel corvidé, pouvant être du Pérou, laisse les fourmis le débarrasser de ses parasites par les sécrétions qu'elles émettent face au danger ? C'est pas, c'est pas. Quel plus gros mammifère terrestre vivant actuellement, à costume de prendre des bains de boue pour déloger ? L'éléphant. Quel bovidé aux longues cornes arquées, dits notamment d'Afrique, laisse le pic-boeuf le débarrasser de ses parasites ? Le zébut. Quel mammifère d'Afrique et d'Asie, devant son nom au Malais, hérisse parfois ses écailles pour que les fourmis le débarrassent de ses parasites ? C'est un mammifère d'Afrique et d'Asie qui doit son nom au Malais, qui hérisse parfois ses écailles. Le pangolin. Oui ! Mais tout le dessus ! On en a parlé tout à l'heure. Il y a un truc avec Samir, là. Il y a un truc qui m'a échappé. On en a parlé il n'y a pas longtemps. C'est pas vrai, tous les deux ? Non, pas tous les deux, mais dans la préparation. Moi, je voudrais savoir ce qui vous amène à parler du pangolin, parce que c'est pas... Je peux peut-être le dire, parce que le 10 février est la journée internationale du pangolin. Mais c'est vrai ou pas ? Mais en plus, c'est vrai. Non, mais en plus, c'est vrai. Incroyable ! C'est pour ça que la question est là. Ah, c'est trop beau. Ah, voilà. Alors, nous saluons nos amis pangolins, puisque c'est leur journée internationale. C'est fou. C'est vrai que vous les ai posées plus tôt. Et combien de bonnes réponses ? Trois bonnes réponses. Deux points pour Gérard. Le lézard qu'on cherchait, qui passe sa langue sur ses yeux globuleux pour enlever d'éventuelles poussières. C'est très difficile à faire. Oui, oui, moi, je n'y arriverai pas. Le gecko. Ah, le gecko ! C'est le gecko qui fait ça, qui passe sa langue sur ses yeux. Le corvidé, qui peut être du Pérou, qui laisse les fourmils débarrasser de ses parasites. C'est le ge. C'est le ge. Le ge. Le ge. G-E-A-I. Et le bovidé aux longs cornes archées, dit notamment d'Afrique, qui laisse le pic-boeuf le débarrasser de ses parasites. C'est le buffle. Oui, j'ai dit c'est bu. C'est le buffle. C'était le buffle. Pour vous, Gérard Depoint, et un grand merci. Ah non, le pangolin. Le pangolin, c'est bien. Alors là, nos enquêteurs, nos enquêteurs aîlés se sont mis sur la piste du pangolin. Et alors, d'après eux, ce serait le 17 février, la journée du pangolin. Ah, c'est le 17 février. C'est le 17 février. Quoi qu'il en soit, je les salue, les pangolins. Benjamin, première participation. Et maintenant, c'est sûr, je peux vous l'annoncer, vous êtes au face-à-face. Face à qui ? C'est le score de Samir. Qui va en décider ? Soit à Samir avec la météo dans le sport, ou taxi. Questionnaire autour du taxi dans tous ses états. Allez, je vais prendre la météo dans le sport. Même si... Vous hésitiez ? Le lien entre les deux... Les deux m'attiraient pour des raisons différentes, mais... Là, vous vous interrogez sur les liens entre météo et sport, c'est ça ? Voilà, tout à fait. On y va, Samir ? On y va. La météo dans le sport. Top en 2019. Quelle épreuve a vu sa 19e étape dans les Alpes stoppée à la suite d'un orage de grêle ayant entraîné une coulée de boue ? Le Tour de France. Depuis janvier 2019, quel tournoi de tennis du Grand Chelem a mis en oeuvre de nouvelles règles contre la canicule ? L'Open d'Australie. En 83. Dans quelle région du Sahara nigérien, emprunté pour la première fois, 40 pilotes du Dakar se perdent-ils à la suite d'une tempête de sable ? Le Tédéré. En 78, contre quel club de football Néerlande à l'équipe de Bastia, dispute-t-elle la finale allée de la Coupe de l'UEFA sur un terrain gorgé d'eau ? Néerlandais. La Jacques-Vinsterdame. En 2019, à Doha, quelle épreuve des mondiaux d'athlétisme a été marquée par l'abandon de 28 des 68 concurrentes à cause de la chaleur étouffante ? La marche. Non, c'était le... Alors, sur la marche aussi, ça a été difficile. Ouais, ça a été aussi, ouais. Mais là, c'était sur le marathon. Sur le marathon. Qui a eu... C'était sur les deux. 28 abandons. D'ailleurs, il y avait un Français, c'est Diniz, sur la marche. Diniz, ouais, ouais. On a souffert également. Gérard, Benjamin et Samir, si vous le retrouvez, en 78, contre quel club de football Néerlande à l'équipe de Bastia, dispute-t-elle la finale allée de la Coupe de l'UEFA ? Ça devait être Rotterdam. C'est le PSV Eindhoven. C'est le PSV Eindhoven. Exactement. Samir, vous êtes qualifié. Merci. Félicitations. Merci. Salut. Merci beaucoup, bravo. Bon, ben, Gérard, on se quitte pour cette fois, alors ? Ah oui ? Bon, ben, j'espère à bientôt. Oui, avec un pangolin. Avec... Avec... Co-présentation, Samuel Etienne, un pangolin. Ça, ça, c'est un truc à... Gérard, bon retour dans ce joli département de l'Ardèche. Merci. J'espère à très, très bientôt. Merci. C'est le cas de l'épaule. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. De l'installation d'un aquarium à l'éducation de votre plus fidèle compagnon, en passant par la compréhension de votre félin préféré, avec ses livres, chien, chat et poisson n'auront plus aucun secret pour vous. Allez, avant le face-à-face, nouvelle occasion de gagner 50 000 euros à la maison avec cette question. Quel jeu consiste à faire deviner un mot à l'aide de dessins ? Un, le Sudoku, le Rebus. 32-43, c'est pour le téléphone et par SMS, ça marche très bien aussi. Un ou deux que vous envoyez au 7-10-20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Un nouveau champion ce soir, mais qui ? Benjamin ou Samir ? La réponse dans quelques secondes. Ne bougez pas les amis, à tout de suite sur France 3.